Bonjour Bon, il est 14h30, je lève la séance, c'est bon, c'est tout le monde. J'attends des pouvoirs, j'ai un pouvoir de Monsieur Marty. Monsieur Lille. Alors, Monsieur Marty pour carrière France, Monsieur Lille pour prélogue. Madame Leleux. Madame Leleux, excusez-moi, elle est d'attendre que je n'ai pas seulement un gros problème. D'accord. Madame Leleux, excusez-moi. Madame Leleux, c'est le secrétaire de séance. Alors, lui-même. Un peut-être ? Non, 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 non. Qui veut être le secrétaire de séance ? Bon, alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Alors, c'est vrai que j'ai dépassé un peu le délai de ce qu'on doit faire un conseil municipal tous les trois mois, même par trimestre. Mais, je sais que Monsieur Bordenard est allé se plaindre à la secrétaire, parce que je n'avais pas fait une tendance de conseil municipal. Mais, vous saviez tous que j'avais des soucis et que si j'avais pu en faire un mois de juillet et que finalement, je n'ai pas pu. Il y a eu d'autres clauses qui sont mises, donc je n'étais même pas disponible en juillet, finalement, et encore moins en août. Donc, ce n'était pas la peine d'aller à la secrétaire, ils m'ont appelé. Il y a une circonstance, voilà. Je te réponds. Oui, non, mais je n'ai pas fait ça. Voilà. Donc, je trouve que ce n'est pas très... Sachez que vous essayez de discriminer à la secrétaire, mais ça ne marche pas. Encore de plus, j'en sors à quelque chose. Bon, mais tant mieux, alors, c'est super. Mais bon, allez se plaindre, parce qu'il n'y a pas... Alors, vous saviez très bien que je n'étais pas disponible cet été. Ce n'est pas actuel d'aller se plaindre, il n'y a pas de conseil. Je vais te répondre. Je voulais te laisser terminer, mais je vois que quand je parle la parole, tu essayes de me la couper pour que je ne réponde pas. Eh non, je viens de se répondre. Ah bon, mais c'est gentil. Je ne suis pas allé me plaindre. Tu me regarderas ? Oui. Si t'es occupée, j'attends que c'est fini. Ensuite, on a tout le temps, on a toute la journée, on est là. Voilà, je vous écoute, je suis tout de suite. Oui, je voulais simplement savoir où en était le budget. Aucune décision, aucune annonce, aucun écrit. Je ne suis pas fini. Aucun écrit de Mme Le Maire vis-à-vis de ses conseillers municipaux. Donc, je suis allé voir ceux qui en étaient là-bas. Le comité des fêtes attendait l'argent pour travailler. Il ne l'avait pas, il s'est déployé. Et donc, voilà, simplement. Je ne suis pas allé me plaindre, je suis allé chercher des informations que tu n'as pas voulu nous donner. Non, ce n'est pas que je n'ai pas voulu vous donner. Pourquoi vous n'avez plus appris la mairie quand même ? La mairie qui ? Madame de Dieu ? Mais écoute, j'aurais pu t'appeler moi, mais tu n'as pas répondu à la fin. Ah, mais non, je n'étais pas là. Alors, quand je ne suis pas chez moi, c'est sûr que je ne peux pas répondre. Parce que l'arrêté est arrivé le 18 juillet. Le 18 juillet, je n'étais pas ici. Donc, c'est vrai que pendant un mois et demi, deux mois, la mairie a été entre parenthèses. Oui, d'accord. Mais bon, il n'y a pas péril à la demeure, il n'y a pas mort d'homme. Donc, bon, on ne va pas s'énerver pour ça. Mais c'est affiché. Je vais rajouter là-dessus quand même quand le président de la comité des fêtes est venu vous voir pour savoir si vous aviez été obligé de voter ou pas, ou vous avez dit que non, pour savoir si vous pouviez avoir l'argent ou pas, alors que vous aviez l'argent. Et l'argent, de toute façon, l'écriture a été faite, il va l'avoir. Non, mais attendez, il n'a pas l'avant, ce n'est pas maintenant qu'il avait besoin, c'est quand il est venu vous voir. Alors que vous pouviez lui donner, vous n'avez pas oublié de donner. C'est un peu chouette, c'est un peu petit encore. C'est de votre part, c'est de votre part. Non, non, non. Si, si, attendez. Ce n'est pas moi qui suis allé voir la sous-préfecture. Vous savez me téléphoner. Non, mais je ne vous parle pas de la sous-préfecture, je vous parle du comité des fêtes du président, je ne vous parle pas de la... Il aura l'argent. Non, mais il aura l'argent. C'est quand il est venu vous voir. Il faut être sur le col, là. Voilà. Enfin, c'est un peu petit, quoi. Enfin bon, quand l'honneur est empêchée, il y a quand même des restaurants qui peuvent nous parler de la difficulté. Je ne sais pas, mais bon, il n'y avait pas périnale à l'honneur. Il n'y avait pas périnale à l'honneur. Alors, ce qui est souligné, c'est comme la dernière fois, c'est ce qui a été rajouté par rapport à ce qui n'a pas souligné. Donc, c'était secrétaire du Céad, c'était madame Anna. Je ne sais pas. 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 Si vous êtes correspondant avec le comité des fêtes, le président va venir chercher son courrier. Donc, c'est sur un bureau et enfin. Je ne voulais pas lire ce que... Je ne voulais pas lire. Non. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de mettre à l'eau. Je ne sais pas, je peux l'écouter. Ah ben, c'est ça, le compte rendu de 35. C'est l'effet. Tu as rajouté une page. Ben, j'ai rajouté ce qui manque, effectivement. Et ce qui a été dit. Bon ben, je vais le lire, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, Roselyne Allard est désignée comme secrétaire de séance. Donc, madame le maire déclare la séance ouverte et demande à madame Allard de dire le compte rendu de la séance du 19 décembre 2012. Suite à l'absence de madame Le Le qui est malade, elle explique que tout ce qui est souligné, c'est ce qui a été omis par madame Le Le. Monsieur Bordenave informe l'assemblée que lui aussi enregistre la réunion pour aider madame la secrétaire et demande à madame Le Maire si cela la dérange. Celle-ci répond que non, mais il lui rappelle que le conseil sera visible sur YouTube et que s'il y a un problème de son, madame Le Maire l'appellera. Au cours de la lecture du compte rendu de la séance du 19 décembre, il y a eu les remarques suivantes. Monsieur Lille indique qu'il ne veut pas que les chemins soient mis dans les travaux d'investissement. Les chemins, il faut les animer. Madame Le Maire lui explique que les travaux de chemin sont mis dans l'investissement. Monsieur Lille répond qu'ils en ont discuté et qu'ils ne voulaient pas avoir de chemin, quels qu'ils soient. Madame Le Maire lui indique « Attention, c'est vous qui ne voulez pas. Non, nous ne voulons pas », lui réplique M. Le Maire. Monsieur Lille souligne que ça commence à le gonfler. Madame Le Maire indique qu'elle aussi ça commence à le gonfler. Il lui rappelle que la commune est chargée d'entretenir les chemins. Monsieur Lille lui répond que les chemins sont entretenus, que ce n'est pas un chemin communal. Enfin oui, c'est un chemin communal si vous voulez. Moi, je ne suis pas d'accord de mettre ça dans l'investissement. Madame Le Maire lui répond que les travaux font partie de l'investissement et que ce n'est pas à lui de décider où doivent se mettre les choses. Madame Le Maire lui indique que si à chaque fois qu'on parle de chemin, et surtout celui de là-bas, il devra sortir de la salle. Monsieur Lille lui répond qu'il ne sortira jamais plus de la salle, jamais plus, et demande à Madame Le Maire le texte de l'origine à sortir. Celle-ci répond qu'elle lui fournira un prochain conseil, qu'elle en prend note et lui indique que quand un conseiller municipal est concerné, il sort de la salle. Certains conseillers critiquent la longueur des comptes rendus en riant et reviennent sur la semaine sans se dire en demandant pourquoi il n'a pas été fait en entier. Monsieur Belly en profite pour traiter Madame Le Maire de menteuse. Celle-ci demande à celui-ci de s'excuser car elle ne lui demande pas. qu'elle dit la vérité et que la vérité dérange. Elle assume pleinement ses actes et ses paroles écrivent en orale et qu'elle ne peut pas en dire pareil de leur côté. Madame Le Maire leur indique d'aller se renseigner auprès de la communauté des communes et le maire de la parole peut-être. Mais ces mêmes élus redemandent à des explications sur le boudronnage du chemin privé de Madame Le Maire, menant à son chalet et celle-ci leur répond la même chose qu'au dernier conseil, à savoir d'aller se renseigner auprès de Monsieur Guismet et rappellent à Monsieur Galli de ne pas passer aussi vite en voiture devant leur domicile à cause de la présence des enfants. Vous n'avez pas honte de l'avoir dit ? Vous n'avez pas honte de l'avoir dit ? De l'avoir dit ? Oui, c'est souligné. De passer à l'avoir dit ? Si si, je l'ai dit, avant de passer vite. Je préfère partir, je préfère le faire mieux. Mais vous ne voulez pas vite devant le domicile alors, Monsieur Galli. A cause de la présence des enfants, ce qui devait réguler certains conseillers, mais Madame Le Maire continue en demandant à Monsieur Galli ce qu'il fera quand il aura causé un accident. Il ne faut la lecture du dernier conseil fait. Les conseillers demandent pourquoi les travaux de l'appartement au-dessus de l'école n'ont pas été faits plus tôt, puisqu'ils faisaient partie des frais de fonctionnement. Madame Le Maire répond qu'elle attendait d'abord la validité du budget pour pouvoir exécuter les deux travaux. Madame Le Maire repose la question à Monsieur Bordenave qui a posé le carrelage à l'appartement de l'école. Ce dernier me répond Alain Marchand. Madame Le Maire, alors si c'est Alain Marchand, pourquoi vous avez dit la dernière fois de faire marcher l'assurance décennale ? Monsieur Bordenave, je vais répondre. Le soir de la réunion, tu as dit que le travail était mal fait. J'ai dit que ce moment-là, je ne me rappelais pas qu'il avait fait des travaux. Donc j'ai dit que si les travaux sont mal faits, il y a une décennale. Donc après réflexion, c'est Alain Marchand qui a fait les travaux, donc il n'y a pas de décennale. Madame Le Maire, il n'y a pas de décennale. Donc, ce n'est plus la peine de chercher la facture. Monsieur Bordenave s'oppose à tout ce qui se dit avant l'ouverture du conseil municipal, soit enregistré. Madame Le Maire répond que du moment où les conseillers rentrent dans la salle, et si on est dans le public, le propos sera enregistré. Ils ne vont plus que pas assez. Monsieur Bordenave indique que si des choses concernant s'y trouvent et le dérangent, il ne signera pas. Madame Le Maire indique qu'il n'est pas obligé de signer. Malgré tout, le compte rendu sera quand même valable. Les ajouts seront donc faits. Le compte rendu sera signé à la fin de l'essence du conseil. Madame Le Maire aborde ensuite l'ordre du jour. Donc, convention avec la commune de Saint-Amand. Madame Le Maire donne la lecture de la convention pour le classe entre les communes de Saint-Amand et de Saint-Marc-en-Dôde, et explique en gros que la commune remboursera le temps de travail passé à Saint-Martin concernant Dieu à la commune de Saint-Amand, où celle-ci travaille aussi. Monsieur Bordenave regrette que cette convention n'a pas pu être consultée plus tôt pour mieux comprendre de quoi il s'agissait. Madame Pratt lui répond que quand il a reçu la convocation au conseil, il aurait aussi bien pu se dépasser et venir en mairie consulter la dite convention. Mais celui-ci m'indique qu'il n'avait pas fait le rapprochement entre Saint-Amand et Saint-Marc-en-Dôde. Ce à quoi Madame Pratt répond qu'il est vrai que Madame de Dieu ne travaillait à Saint-Amand que depuis deux minutes. Monsieur Bordenave dit oui, alors que Madame de Dieu travaillait à Saint-Amand bien avant de travailler à Saint-Marc-en-Dôde. Donc, il y a eu la délibération qui a été faite avec 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Concernant les travaux d'aménagement de la sécurisation de la traverse du village, le moment de subvention au titre des amendes de police. Lors de l'envoi de la demande de subvention au titre des amendes de police, le district a apporté certaines modifications. Madame le maire présente donc le nouveau devis pour les travaux d'aménagement de la sécurisation de la traverse du village. Le montant de ce devis s'élève à 18.205 euros 80 centimes hors taxes. Le comité technique souhaite placer le passage coûté sur le plateau, mais en réduisant le passage avant l'école à une voie et de même pour la route de l'ISAD. Madame le maire précise que la demande de subvention avait été faite avec l'ancien devis et rajoute que pour ne pas perdre de temps, le nouveau a été changé avec l'ancien pour que le dossier puisse avancer. Madame Allard s'étonne que le nouveau devis ait pu être déposé sans en avoir au préalable informé le conseil. Madame le maire rétorque que c'était dans l'urgence, sinon perdre en main. Après l'avoir délibéré, le conseil municipal demande à rencontrer les personnes responsables de cette aberration pour être certain de savoir si c'est Madame le maire ou eux qui ont décidé de ce changement. Madame le maire indique que le rendez-vous sera forcément le matin et qu'ils devront être le plus disponibles possible quand elle aura une date. M. Lille dit qu'on va voir l'état des plateaux après que les camions y soient passés dessus. M. Galli dit que c'est quand même 5 000 euros de plus pour la commune et demande ce qui justifie ce prix par rapport à l'ancien. Mme Pratt répond que les plateaux sont étudiés pour le passage des produits et tracteurs vu le nombre disséminé un peu partout en allège et qu'on ne peut pas dire que cela sera 5 000 euros de plus pour la commune puisqu'on ne sait pas le montant de la subvention. Mme Allard demande la photocopie du dossier. M. Bordenave informe que si c'est pour la sécurité des enfants, il ne faudrait pas attendre. La décision d'accepter ou pas sera prise lors d'un prochain conseil municipal. Il est également prévu de faire établir un autre devis de comparaison par une autre entreprise. Ensuite, il y a eu la convention ATESAT, donc je ne vais pas vous la relire parce que ça c'est carrément le texte, qui a été adopté 10 voix pour et 0 voix contre et 0 abstention. Ensuite, il y a eu la voirie communautaire. Mme le maire présente au conseil municipal le tableau de la voirie communautaire mis à jour et lui demande de valider ces documents. Elle rappelle les critères pour qu'une route soit communautaire. Elle doit partir d'une départementale pour revenir à une départementale et desservir plusieurs habitations. Elle précise qu'à Saint-Martin, les routes communautaires sont « Chemin de Mercier », « Chemin de Ronde », « Chemin de Ficholome », « Chemin de Saint-Michel » et « Chemin de Château-Cru » jusqu'au Cousy. M. Véry demande à aller sur place pour qu'il n'y ait pas de confusion. M. Bordenave indique qu'il ne comprend pas cette question avant le jour dans la mesure que c'est la communauté des communes, commission de ravouvoirie, qui met à jour tous les tableaux de routes communautaires dans toutes les communes. et elle demande que chaque commune prenne une délibération pour mettre à jour le tableau de routes communautaires. Il indique qu'avant de prendre une décision, il contactera les services de la communauté des communes pour savoir ce qu'il en est, car il a voulu mettre en doute les paroles de Mme Le Maire. Mme Le Maire lui répond qu'il fait du zèle, car déjà il connaît lui-même très bien les routes concernées et qu'on perd du temps, surtout qu'il dit beaucoup de choses qui sont fausses. M. Bordenave lui répond que dans un mois, on votera. Il n'y a pas de souci. Mme Le Maire retrouve cette démarche ridicule auprès de la communauté des communes. M. Bordenave indique qu'il va appeler la communauté des communes, car elle est représentant de 7 conseillers municipaux. Mme Le Maire lui a dit que cette attitude fait perdre du temps dans le travail de la communauté des communes. Il est prévu de remettre cette question à l'ordre du jour du prochain conseil. M. Bordenave lui répond qu'il n'y a pas besoin de prendre une délibération juste pour faire une avance. Mme Le Maire réplique que c'est le percepteur qui la demande. Mme Allard fait observer qu'ils n'ont aucun intérêt personnel dans le comité. Quant à Patrick Galli, il indique être seulement bénévole et ne pas faire partie du bureau. M. Bordenave s'adresse à Mme Le Maire, donc il n'y aura pas de fête. C'est ce que tu souhaites depuis longtemps. Mme Le Maire indique qu'elle souhaite qu'il y ait la fête et précise qu'elle ne sera pas là le 25 août. Qu'elle a prévu les messieurs Baki et Boucher, dont l'apéritif sera organisé par le comité des fêtes. Elle tenait à le dire pour ne pas entendre de mauvaises langues qui vont entrer dans ce village. L'Avap. L'Avap, c'est la mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Mme Le Maire indique que c'est surtout pour l'église. Elle invoque les infiltrations d'eau par la toiture et le sol. M. Bordenave donne une lecture du mot qui avait été adressé par Mme Le Maire à Mme Larkis, en mettant en cause les conseillers en cette heure. Pas de problème. Je vais le dire à Antoine aujourd'hui le matin à partir de 9h30. Concernant l'eau à l'église, je crois sans souci. Il faudrait vraiment faire quelque chose, mais qu'on essaie que les nouveaux conseillers en ont bien l'affaire de l'église. Ils préfèrent se battre pour les chemins. C'est plus intéressant pour eux. Mme Le Maire indique que les problèmes d'eau ne datent pas depuis quatre ans. Ils existaient bien avant qu'elles soient mères et que rien n'avait été fait à l'époque. L'église, c'est des années et des années de travaux dont il faut trouver des financements. M. Bordenave reproche que les travaux n'aient pas été faits. Mme Le Maire indique que ce n'est pas aussi simple et que si c'était aussi simple, les travaux auraient été faits depuis très longtemps, bien avant qu'elles soient mères. Mme Allard rappelle que les travaux des chapelles de l'église étaient prévus au budget et qu'ils ne sont pas réalisés. Elle demande pourquoi. Mme Le Maire répond que concernant l'église, effectivement, une subvention avait été demandée à l'époque et accordée à hauteur de 8478 euros pour les petites chapelles. Elle précise qu'il avait été prévu la pose de tuiles, mais que cependant elle avait eu la visite de l'architecte des bâtiments de France avec qui elle avait discuté de ses travaux. Elle indique que même si l'église n'est pas placée, les subventions ne sont pas versées s'il n'y a pas une attestation de cet architecte donnant son accord sur les travaux. Ainsi, l'architecte de bâtiments de France demande que l'on mette du plomb et il convient donc de prendre un rendez-vous avec un couloir pour faire rétablir un nouveau devis. M. Bourdonna le fait observer pour rétablir la vérité qu'on avait un devis de 7129 euros et que si les travaux ne sont pas faits, ce n'est pas la faute du nouveau concilier. Mme le maire donne lecture du courrier adressé par l'architecte des bâtiments de France. Concernant les travaux de l'église, il serait urgent de contenir les problèmes d'humidité au sol ainsi que les infiltrations par les loutes. Il convient de convoquer un couvreur pour remédier à ces problèmes et nous participerons à ce rendez-vous si vous le souhaitez. Mme Allard demande avant le premier pour vérifier la date. Mme le maire rappelle que les documents sont disponibles en mail. Mme le maire indique que lors de cette visite, il a été question de trouver une financement. Les conseillers, notamment M. Fred, s'étonnent que l'on nous demande de mettre du plomb dans la mesure où l'ordinaire est interdit. M. Marti indique que le plomb est encore de rigueur dans l'isolation des toitures. Le plomb a été préconisé par l'architecte du bâtiment de France. Il faut observer que la commission de travaux aurait pu être avertie de cette visite pour y participer. Mme le maire indique que la personne vient à 3 heures de la pluie-midi. Je pense que vous n'êtes pas libre. M. Bordenave indique qu'il est disponible, qu'il est à la retraite pratiquement et que Mme le maire le découvre. Elle lui répond qu'elle ne connaît pas sa vie privée. Vous le dites Jean-Franc. Mme le maire indique que l'architecte propose de créer une NAVAP, une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Cela permettrait d'avoir des aides et subventions pour l'église, mais aussi autour de la place, en fonction de la zone que nous délimiterions. M. Bordenave répond que l'on ne peut pas délibérer sans connaître les contraintes. Mme le maire précise que le projet de mettre en place cet AVA permet de faire un appel d'offre à des architectes qui montent le dossier. Et si on est d'accord, on suit. Et si on n'est pas d'accord, on arrête tout. Pour ce faire, il faut créer une commission locale avec les élus, les habitants, les personnes qui connaissent l'histoire du village et les bâtiments, le préfet. Un périmètre défini, cela peut être l'église et la place. C'est beaucoup moins contraignant que si le village était placé. Mme le maire indique que la commune pourrait prétendre à une subvention de 50% des travaux à l'intérieur de la voie. Mme Pratt intervient en précisant que le but était de savoir si on fait la commission pour déterminer la zone et pour savoir ce qui sera fait. A partir de cette commission, on peut évaluer la zone, faire des appels d'offres et voir après si, oui ou non, on se lance là-dedans. Mme Allard demande quel est le coût de ces intervenants et Mme le maire répond que ça rentre dans le cadre de la convention à TESAT. M. Bordonnage précise qu'il faudra indiquer que la création de la commission n'implique pas un engagement vis-à-vis de la voie et qu'il faut que ce soit précisé dans la délibération. Il rajoute qu'il n'est de toute façon pas possible d'entendre que tout soit mis en place pour faire les travaux de détoiture de chapelle. Il indique, pour ouvrir une parenthèse, qu'avec les chapelles, il était prévu réellement des travaux de Zaneuriel en milieu qui deviennent très urgents. Il nous tue la menace de tomber juste au-dessus de la porte. Mme le maire répond que le toit n'est pas droit et qu'il faut remonter une poutre. Mme Pratt demande si nous sommes d'accord pour créer une commission sans aucun engagement futur. Elle propose, si un doute persiste, de refaire une réunion avec les deux personnes qui sont réunies. Proposition à laquelle le conseiller sera lieu. Le vote est alors reporté après une réunion publique avec le bâtiment de France. Ensuite, il y a eu un autre point sur la comité des communes qui veut pallier la création du quatorzième poste de vice-président. Donc là, c'est la délibération qui avait été prise. Je n'allais pas vous l'abonner parce que c'était un peu picolé. Ça a été adopté avec dix voix prises. La dissolution du civils du Carrefort, c'est pareil. C'est une libération qui avait été prise, donc rien n'a été rajouté. L'aménagement du jardin de la Nouvelle. Mme le maire donne connaissance des trois propositions faites par la communauté des communes du ville de Pannet et accompagné des devis, ce montant respectivement à 1 856 euros, 1 964 euros 70 centimes et 3 628 euros qui avaient été demandés par M. Portemont. En voyant le montant des devis jugés de mesurés, M. Mille pense qu'il vaudrait lui mettre cet argent dans le cimetière pour le mettre aux normes. M. Galli demande si l'employé municipal ne peut pas faire les travaux lui-même ou bien si on le fait faire par la communauté des communes, on peut prétendre à des subventions. M. Bordenard dit que l'herbe est plus compliquée à entretenir et demande quel serait le coût de la Nouvelle. Mme le maire répond qu'elle va se renseigner pour le coût de la Nouvelle et qu'on peut toujours demander des subventions. Les conseillers suggèrent de voir avec l'employé communal si on ne pourrait pas aménager ce jardin à moindre coût, d'autant que les devis présentés ne comprennent que les fournitures par la Nouvelle. Mme le maire informe le conseil qu'il conviendra de prévoir la mise en place de la gloriette qui est achetée il y a trois ans. Voté pour faire les travaux dit oui. Demandez dernière subvention pour le fruit et les dalles. Travaux d'investissement. Mme le maire indique qu'il faudrait demander les dernières subventions car il est encore temps. Mme le maire donne des devis arrivés par face le soir même pour M. Lille et Bordenard. Il y a encore des travaux où on peut demander des aides financières, le Porsche et le chemin rural de Mandette. Mme le maire indique que les chemins s'entretiennent ainsi que leur roi. Ça fait partie du travail de la municipalité au même titre de l'entretien du bâtiment. M. Bordenard vous rappelle que lorsqu'ils ont indiqué leur projet d'investissement pour 2013, il n'y avait pas de chemin. Effectivement, Mme le maire confirme qu'il n'y avait pas de chemin. M. Bordenard vous précise que s'il s'agit de l'entretien du chemin en fonctionnement, il est d'accord. De plus, elles rajoutent que les chemins, ce sont les grands oubliés et après on paye du faux passé car ils sont de plus en plus en mauvais état. M. Bordenard vous revient sur l'enveloppe des chemins. Mme le maire lui explique que c'était l'enveloppe des chemins communautaires, qui ont été les communes et non l'enveloppe de la municipalité et qu'il ne fallait pas tout mélanger. Il y a deux ans, on avait fait une partie du chemin de Marques. Après les fossés, cette année, on refait une partie du chemin le plus urgent. M. Bordenard vous confirme que concernant les investissements, le conseil municipal, dans sa majorité, a dit pas de chemin cette année. Mme le maire, si, le chemin on est obligé d'entretenir parce que pendant des années, les chemins n'ont pas été entretenus et aujourd'hui on en paye du faux passé car les chemins sont en très mauvais état. M. Bordenard vous demande au maire ce qu'elle a fait en 5 ans. Mme le maire lui répond que justement, on a fait beaucoup de choses. Elle lui demande combien de temps il est resté, maire, 26 ans. Mme le maire trouve qu'il y a eu beaucoup de choses faites en 5 ans. M. Bordenard lui répond qu'elle n'était pas à Saint-Martin. En 5 ans, on ne peut pas rattraper 15 ou 20 ans, ce n'est pas possible. Mme le maire rappelle que les travaux ont été faits en fonction de l'argent que la commune avait. On n'a pas dépensé plus, on a bien gêné. De toute façon, il faut le faire. Si vous ne voulez pas demander une subvention, je le mettrai dans le budget. C'est obligatoire et en plus il y a une nécessité professionnelle pour qu'un camion puisse s'y monter. C'est notre responsabilité. M. Lille s'oppose fortement, il indique qu'il y a le cimetière. Mme le maire lui rappelle que le cimetière, ça fait 20 ans qu'il est comme ça et donc il peut attendre un an de plus. Mme le maire s'adresse à M. Lille en lui disant que dès qu'on parle de ce chemin, il n'est pas objectif. Ce dernier lui répond qu'il est objectif, M. Lille n'est pas d'accord et informe qu'il n'y a rien à faire sur ce chemin et qu'il n'est pas d'accord pour que la commune paye pour ce chemin-là qui ne sert à une personne en plus, qu'il est en démocratie et qu'il est nôtre. Mme le maire lui répond que l'inverse l'aurait extrêmement étonné. Mme le maire propose un devis de 17 844 euros et l'entreprise à l'entrée, 18 000, donc il manque le nom de l'entreprise. Parce qu'il y avait deux devis, M. Lille. C'était quoi le devis ? M. Lille indique qu'il s'en fout du devis puisqu'il en veut. Vous demandez des devis mais on n'en veut pas. Mme le maire lui rétorque qu'il n'est pas apte à être concédé quand on agit comme ça. M. Lille lui répond qu'il agit très bien. Mme le maire lui répond que dès qu'on parle de ce chemin, il faut sortir du drongon et je vais vous demander de sortir. M. Lille lui rappelle qu'il ne sortira pas de la salle et que le chemin ne se fera pas, c'est clair. Mme le maire rappelle que c'est notre devoir d'entretenir les chemins et elle a l'impression qu'ils agissent à la tête du client. Mme le maire demande à ce qu'on noter que nous sommes êtres contre ces problèmes. L'isolation du forche. Le devis. Épaisseur laine de verre. Je ne vous laisse pas assez de ça. Mme le maire indique qu'on le regardera en commission. M. le maire demande à ce qu'un autre devis avec l'endri soit fait pour comparer. M. Marti se propose à en fournir un autre. Questions diverses. L'assemblée du SMDEA, M. Lille, n'a pas pu assister donc il n'y a pas de compte rendu. Personnel communal, Mme le maire informe l'assemblée que M. Peignet est en arrêt maladie au moins jusqu'au 15 mars. Mme le maire demande si un conseiller peut le remplacer la semaine suivante de 16h50 à 17h30 pour la sortie de l'école et la réception des deux bus. Mme le maire demande qui le fait dans ces cas-là. Mme le maire lui répond que c'est Mme Pratt et elle-même et qu'elle aurait délégué quand il est sorti. Mme le maire demande à M. Bordenave puisqu'il a indiqué qu'il était libre. Mme le maire lui répond qu'il est libre mais pas pour faire ça et qu'il ne veut pas le faire. Mme le maire trouve dommage qu'elle ne puisse pas demander de l'aide au conseiller. Elle le trouve bien triste. M. Rie le propose de prendre quelqu'un pour le remplacer. Mme le maire lui indique que ça coûte cher et qu'elle faisait tout pour économiser l'argent de la commune. Mme le maire les a remerciés pour leur aide et que c'était très sympa. Finalement, Mme Karine Pratt et M. Cyril Marti se proposent un remerciement de Mme le maire qui rajoute au couragement de la minorité. Mme le maire demande à M. Bordenave le nom de la deuxième personne de Saint-Martin qui aurait postulé pour le poste qui a été attribué à M. Antoine Le Penier. Renseignement qu'elle avait appris, la leur s'écrie. Car elle avait eu la candidature de Mme Balzan et c'est tout. Et elle s'inquiétait de savoir qu'il y aurait eu une deuxième candidature qui ne soit pas arrivée jusqu'à son bureau. M. Bordenave cherche, je te le dirai. Et Mme le maire veut le savoir. Car s'il y a un problème interne, elle doit le savoir. M. Bordenave lui indique que ça reviendra. Mme le maire, car si la personne n'a pas donné le CV, il ne faut pas dire qu'il y a eu deux candidatures. M. Bordenave s'étonne qu'il ne puisse pas dire que la personne a postulé. Mme le maire lui rétorque que la dite personne aurait alors menti puisque c'est faux. La mairie n'a rien reçu. Pas de réponse de M. Bordenave qui a obligé ne trouve pas même étonnant que Mme Balzan de Saint-Martin travaille actuellement dans la commune de Saint-Ibar et que M. Pény de Saint-Ibar travaille unique dans la commune de Saint-Martin. Mme le maire lui répond alors que ce ne sont peut-être pas les mêmes contrats car Mme Balzan ne pouvait prétendre à un emploi aidé d'après la personne de Pôle emploi qui s'en est occupé. Fête du terre-fort. Mme le maire lui dit qu'il y avait la veille et le réunion de l'association Bien vivre en terre-fort. Elle précise que le 24 janvier il avait été décidé en direct avec M. Balquier que la fête du terre-fort se ferait à Saint-Martin et que dernièrement ce dernier a changé d'avis ce qui ne l'étonnait pas. Mme Alard demande pourquoi à l'origine nous n'avons pas été avisé de ce que la commune de Saint-Martin-d'Oye de construire pour que la fête du terre-fort se passe ici. Mme le maire répond qu'il n'y avait pas de raison et nous reproche au conseiller de n'avoir pas assisté la veille à la réunion de l'association Bien vivre en terre-fort, ce à quoi Mme Alard a répondu que l'objet de cette réunion était l'organisation de cette fête et non pas le fait de savoir si la commune devait recevoir la fête ou pas. Mme le maire indique qu'en 2008, lors de la fête du terre-fort, le comité s'en était très bien sorti et elle n'était que saine et que lors de la réunion de l'hier, il n'y avait pas de critique sur ce comité. Mme Alard indique que personne n'a critiqué, Mme Despectres répond qu'elle ne pouvait pas le savoir parce qu'elle n'avait pas assisté à la réunion. Cette dernière répond qu'il y avait son mari. Mme le maire indique que c'est M. Boucher qui a critiqué. Pèlerinage de Sainte-Anastase. Mme le maire rappelle qu'à l'occasion du pèlerinage de Sainte-Anastase, le samedi 4 mai à 17h30, l'évêque se déplacera, rajoutant la moindre des choses, c'est que vous veniez. Quand la municipalité invite le maire, le maire n'aura pas beaucoup de conseillers, par contre les habitants se déplacent. Donc par respect pour les habitants, ce serait bien que les conseillers se déplacent. Sauf ceux qui se sont excusés, Mme Alard indique que nous sommes grands et responsables. Mme le maire a des doutes. Les habitants viennent et la moindre des choses, c'est que les conseillers soient présents. Ailleurs, ça se passe comme ça. Ici, c'est un peu l'anarchie. C'est l'hommage que le foyer de Vannes-Copula, on aurait pu lui demander de donner du cours d'éducation, du savoir-faire. Il faut porter le buste jusqu'à la fontaine de Sainte-Anastase. Mme le maire demande des hommes pour porter le buste à tour de rôle jusqu'à la fontaine. Cette cérémonie se clôturera par un apéritif offert par la municipalité. Mme le maire pose la question si on peut organiser l'apéritif à la fontaine ou voir la messe, puisqu'il y a une année où la messe a eu lieu à la fontaine. Mme le maire indique qu'elle a eu des demandes pour que la messe se fasse à la fontaine. Enfin, tout dépend du temps. Appartement de l'école. Mme le maire indique que l'appartement de l'école est loué à une famille avec un enfant. Location Santana. Mme le maire avise le conseil d'un problème de loyer incliné concernant un locataire de Santana, dont elle ne cite pas le nom par respect. Elle précise que le percepteur n'a pas pu procéder au recouvrement et qu'en conséquence, il reste entamé la procédure d'expulsion. M. Bordenard demande quel est le montant de la somme d'une. Par discrétion, Mme le maire ne souhaite pas le dire en conseil, mais en parlera en commission. Mme alors demande s'il y a une intervention des services sociaux. Mme le maire répond qu'a priori l'assistance sociale était courante, mais ne s'est pas déplacée. Mme le maire propose de la tenue d'une commission obligée le 16 mars de 14h30 à 16h. Mme le maire indique qu'il nous est demandé de passer la semaine de 4 jours et demi et de rajouter le mercredi en harmonisation avec le département. Un conseil d'école doit se tenir le 15 mars avec le maire du RPI, les délégués des parents d'élèves à 18h à Sainte-Suzanne. La décision sera prise à ce moment-là. Il faut s'attendre à mettre en place la rentrée de septembre. Cela engendrera un coût pour la commune, d'autant que l'on nous demande de mettre en place quelque chose dans le périscolaire. Mme le maire indique que les élèves doivent sortir à 16h30, que le temps de classe se finit à 15h45. Et de 15h45 à 16h30, c'est le temps périscolaire qui doit être mis en place par la commune car c'est à sa charge. Et il faut financer tout ça. Mettre en place des activités sportives, artistiques, arts plastiques. Mme Allard demande s'il peut y avoir un intervenant qui est le lundi à Sainte-Suzanne, le mardi à Villeneuve. Mme le maire posera la question pour savoir si c'est possible. Mme Allard demande pourquoi nous n'avons pas de garderie à Saint-Martin. Mme le maire répond que ceci a un coût. Mme Pratt indique que seulement deux personnes ont répondu au questionnaire. Mme Allard indique que la commune pourrait peut-être prendre en charge ce coût, précisant que ce qui la gêne, c'est qu'on lui a rapporté que lors d'une réunion de classe, Mme le maire avait dit que s'il n'y avait pas de garderie à Saint-Martin, il n'avait qu'à s'adresser au nouveau concilier. Mme le maire demand avoir tenu de tels propos. Encore de mauvaise langue. Mme Pratt rajoute que cela avait été décidé bien avant l'arrivée de nouveau concilier. Mme Allard indique que si c'était gratuit, ça intéresserait plus de monde. Mme le maire indique qu'il faut payer la personne, que s'il n'y a pas un minimum de participation de la part des parents, le clé, les parents le payent, ce n'est pas gratuit la part de vous. Rien n'est gratuit aujourd'hui. Vous m'excusez, mais les mauvaises langues, c'est ma femme. Il y a deux ans ? Au conseil des écoles. Je ne sais pas. C'est ce qu'elle m'a rapporté. Soit ma femme est une manteuse, soit je demande où ce que vous avez dit. Je ne vais pas lui dire ça. Parce que la décision qui m'a été prise, vous n'y étiez pas. Non, mais la femme a rapporté que c'était vous qui avez dit que s'il n'y avait pas eu le cœur de ré à Saint-Martin, c'était de notre vote. Pardon ? Non. C'était avec l'ancien conseil. Non, c'est au dernier conseil d'école. Oui, au dernier conseil, on en a parlé. La question a été prise. Avec l'ancien conseil, ça n'a pas été fait. Ce n'est pas avec vous. Donc, c'est un point de conseiller. Il ne faut pas me sentir visé à chaque fois. C'est avec l'ancien conseil. D'ailleurs, ma femme a bien précisé avec vous. Il y a des gars, c'est un nouveau conseiller. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. C'est pour ça que ça a été rajouté. C'est marqué. C'est ce que vous avez dit. Et même Mme Pratt a rectifié qu'on ne parlait pas, à l'époque, dans la réunion du conseil d'école, des nouveaux conseillers. C'était les conseillers, les anciens. Ce n'était pas vous. Ce qui est écrit là, c'est ce que vous avez dit. Apparemment, c'est ce qu'on me fait dire. Bon, soit. Mais même Mme Pratt, même moi, j'ai dit que ce n'est pas vrai, parce que je n'ai pas tenu tel propos. J'ai parlé du conseiller, mais c'était l'ancien conseil. Ce n'est pas vous. D'ailleurs, Karine l'a bien précisé avant l'arrivée du conseiller. Avant l'arrivée, il indique que c'était marqué. Demain. Voilà. Mme Pratt rajoute que cela avait été décidé bien avant l'arrivée du conseiller. C'était fait avec les anciens conseillers. Quand on parle conseiller, c'était avec l'ancien étudiant. Il me semblait que j'avais bien précisé. Bon. Donc, voilà. Ce n'est pas avec vous. Sachez bien. Ça sera rajouté dans le compte de rendu d'aujourd'hui. Alors que, voilà, ça veut dire, on ne peut pas déjà l'enlever de celui-ci. Non. On ne peut pas l'enlever de celui-ci. Parce que ça, ce qui a été dit, ça a été dit en mars. On le mettra. Ce qui a été dit là. Je n'y étais pas. Je n'y étais pas. Ce qui vient de se dire maintenant, ça sera dans le compte rendu de ce conseil. Moi, j'ai quelques observations aussi. Ça ne sera pas dans le compte rendu de mois de janvier. Ça sera dans le compte rendu de celui-là. Dans la prochaine réunion. Voilà. Comme on fait d'habitude. Vous faites un compte rendu au mois de mars et au mois de décembre, on va... On va avoir le compte rendu du 5 octobre. C'est ce qu'il fait. Je ne le signerai pas. Je ne le signerai pas. Mais il y aura les rectifications dans ce qu'on a dit aujourd'hui. Dans ce qu'on a dit aujourd'hui. Avant de le signer, il faut que ça représente la vérité. Non. Vous n'avez pas compris. Non. S'il y a des rectifications à faire sur celui-là, elles vont être faites avant qu'on le signe aujourd'hui. Oui. Sauf que là, ce qui a été dit, c'est ce qui a été dit. On n'a pas le lendemain. Là, ce qui est inscrit sur les enfants, c'est ce qui a été dit à la dernière réunion. Donc, on n'a pas le lendemain. Effectivement, ça a été précisé qu'on avait critiqué les nouveaux conseillers. On avait critiqué les nouveaux conseillers. Donc, c'est là qu'on a dit, non, ce n'est pas de vous qu'on parlait. C'est pour ça que c'est à la suite qu'on parlait de l'ancien conseil municipal. C'est pour ça qu'il y a les deux versions. Ce qui a été rapporté et ce qui a été répondu à ce que vous avez rapporté. Regardez, au début de la séance, on lit la séance d'avant et vous voyez bien qu'on rectifie. Enfin, on met ce qui a été dit pour la rectification. Et après, on passe à l'ordre du jour. C'est bon. Quand vous dites encore des mauvaises langues. Madame le maire avait dit que s'il n'y avait pas de garderie à Saint-Martin, il n'avait qu'à sa pression de vos conseillers. Ça a été mal rapporté. C'est à l'époque qu'il le dise. Non, c'est quelqu'un qui parle à ma place. Il est ancien. Ce n'est pas moi. On rapporte les propos, mais je n'ai pas dit ça. On parle à ma place. Nous n'avons pas de garderie à Saint-Martin. Madame le maire répond que ceci a un coup. Madame le maire dit que seulement... Parce que je n'ai pas dit ça. Madame le maire dit que la commune coréenne, c'est ce qu'on lui a rapporté. On lui a rapporté lors d'une réunion de classe que Madame le maire avait dit que. On me fait parler. Déjà, on a dû déformer ma phrase. Donc, c'est bien ce que je dis, c'est que ma femme m'a rapporté des choses erronées. Je ne parlais pas de vous. Alors, elle a mal compris. Mais votre femme, votre femme n'est pas au conseil d'école. Le conseil d'école qui a eu lieu avec tous les parents d'élèves, si. Vous y étaient présentes quand il y a eu la question de la garderie quand même. Ah non, 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 attention. Le conseil d'école, il n'y a que les parents délégués, les parents délégués. Il n'y a pas les parents, il n'y a pas tous les parents. Donc, déjà, ce n'est pas ça du tout. Parce que le conseil d'école, il y a les instits, les directrices, je finis ma phrase. Parce que le conseil d'école, c'est quoi ça ? Ce n'est pas forcément... Mais oui, mais ce n'est pas ça. De toute façon, je confirme que c'est pas ça. La seule réunion de classe avec les parents, elle est à la rentrée. C'est bien à ce moment-là que le sujet de la garderie a été abordé. Et ça, c'est une réunion de classe. Oui, mais j'ai perdu l'ancien conseil, que c'est tombé. Voilà. Les anciens conseils. Ça sera précisé dans la prochaine... C'est ça. Alors, avancement de dossiers. Madame Allard, question à Madame Le Maire sur l'avancement des dossiers suivants. Salle de réunion, réflexion du groupe de la France. Madame Le Maire indique que ça n'est pas fait, ce n'est pas urgent. De toute façon, il faut tout enlever. Construction librette pour les contenus de la France. Pas réalisé. Plateforme devant l'appartement de la rue, Madame Mars. Pas réalisé. Monsieur Bordonnard précise que son locataire quitte l'appartement en avril. Il rajoute que cette rue, qui a été à l'air des états, mériterait d'avoir deux éclairages. On retrouve le même problème pour les maisons locaux et morais. Là même, le maire indique qu'il s'agit d'un chemin privé. Monsieur Bordonnard nous suggère ensuite de changer l'éclairage public qui longe le terrain de foot par les lampes économiques. Diagnostic pour le local de l'ancien poste. Pas réalisé. Chemin. Enfin, Madame le maire parle du courrier adressé à la sous-préfecture et au service de bornage par les nouveaux conseillers et indique qu'ils vont avoir fait réponse. Elle donne lecture de la lettre qu'elle a elle-même envoyée à la sous-préfecture. Elle prétend que ces derniers ne peuvent pas connaître l'histoire puisque ça avait été convenu au moment de l'achat par Monsieur Bournier. Madame Allard lui répond que le mieux aurait été de nous informer à nous commander le géomètre. Madame le maire lui aurait dit qu'avant d'écrire, il faut vérifier les renseignements au lieu de les gober. Elle rappelle qu'ils ont écrit au géomètre en indiquant que le chemin appartenait à Jean-Bernard Bournier et qu'il y a un bornage sur sa propriété. Alors qu'il n'a jamais été question de faire un bornage sur sa propriété. Et ils ont écrit à la sous-préfecture en indiquant que le même chemin appartenait à la commune. Madame le maire informe qu'il y a eu une délimitation faite sur le terrain en présence du propriétaire de Pantagose, du futur propriétaire de Robert, du technicien de la Saffaire, du gérant SCEA et elle-même. Elle précise qu'il avait été décidé il y a trois ans, peu plus tard donc aujourd'hui, la délimitation devait se faire sur le terrain suite à l'expiration du bail rural de la propriété de Robert, permettant de retrouver l'assiette du chemin rural pour délimiter les deux propriétés distinctes qui longent le dit chemin. Ceci est tout à fait à l'intérêt de la commune puisque cette opération permet de remettre l'assiette du chemin et de le rouvrir au promeneur puisqu'il relie la RD 626 à la route communautaire. Il me semble d'ailleurs que les concédés de la majorité étaient pour la réouverture des chemins ruraux pour permettre au public de se promener dans la campagne au vu des documents que j'ai mis par le tribunal administratif. Et l'avantage de ce chemin, il est opérationnel du jour au lendemain, sans frais, ce qui n'est pas négligeable pour les finances du village. La question que je me pose, c'est de savoir si Renan peut défendre les intérêts de la commune ou ceux de M. Bourgneau, car en plus, ce dernier a indiqué qu'il voulait accueillir le chemin rural. Mme le maire précise que toutes les parties ont signé un plan car elles étaient d'accord. M. Rivian dit qu'on ne voulait pas entendre parler de chemin. Mme le maire demande pourquoi alors vous avez fait des attestations pour le tribunal administratif pour le dossier des chemins. Mme le maire ne comprend pas car d'un côté il va vous faire des chemins et de l'autre qui va les fermer. M. Bourgneau indique que les opposants ne sont pas d'accord. Mme le maire indique qu'il y a un problème. Il y a trois ans ils sont d'accord et aujourd'hui ils ne le sont plus. André Bourgneau demande au Mme le maire de prendre la séance pour permettre aux intéressés présents dans la salle de pouvoir se défendre car visiblement ils ne partagent pas son avis. Roselyne alors précise un détail. Il n'y a pas si longtemps que cela. Au travers de ce chemin, il y avait une barrière et un fond de propriétés privées défendent l'entrée. Ce panneau a été passé par M. et Mme Philippe avant le carter. La séance est l'événement. Je n'ai pas dû dire avant le carter parce que je crois que c'est un gras souligné. Oui, ça a été... Et moi j'ai le reçu ça mon carter. Franchement. Alors... Je n'ai pas dû dire ça. Alors là. Oui. Il n'y a pas de J' compile tout le B